Générique ... Jardiner sain pour manger sain. Face au danger des pesticides, la tendance est au jardinage écologique ou raisonné. C'est en partant de ce constat que la société Valavi, au tampon, a décidé de lancer le premier engrais 100% naturel et de fabrication locale. Il était tout d'abord destiné aux agriculteurs et depuis peu, il s'adresse également aux particuliers. L'usine est implantée au tampon avec à la clé un investissement de 4 millions d'euros grâce au FEDER. Nous sommes actuellement sur l'exploitation de l'oreille de Thédier. Nous, on est dans les légumes, le potager. On a des courgettes, des carottes, des choux, des brocolis. On va dire un peu tout ce qu'on trouve sur le marché forain, en fait, au marché de gros. Forcément, comme tout le monde, on utilisait beaucoup d'engrais chimiques. Bon, c'était pas pratique. On devait se mettre des combinaisons, des masques et tout pour répandre tout ça, des gants. Et depuis, on a découvert l'engrais organique. Et je peux vous dire que ça change, ça change beaucoup. On a réduit notre apport d'engrais chimiques. Peut-être m'annoncer un peu fort, mais au moins 40% pour l'instant. Et on compte aller plus loin dans l'avenir. Comme il est organique, le sol, forcément, il a un apport quotidien, on va dire. Mais bon, sur du long terme, on n'est pas aujourd'hui. On travaille trois mois facilement. Et voilà, on ne va pas rajouter du chimique là-dessus, alors que l'organique, il fait bien son travail. Ce nouvel engrais naturel, c'est au tampon qu'il a été mis au point. L'élevage de poules pondeuses d'Avis ferme est le plus important de l'île. Ces 170 000 volailles produisent, en plus des œufs, une quantité impressionnante de matière organique qu'il faut valoriser. Ici, on est à l'engarde de stockage. On peut y stocker au maximum environ 500 tonnes de fientes. Là, on a en particularité que la fiente est séchée à 89%. Donc, elle n'a presque pas d'odeur. Et on pourra donc la travailler maintenant, ici à l'usine, pour en faire des granulés. L'idée n'est pas nouvelle. Elle couvre depuis 15 ans. Mais à l'époque, le projet n'est pas viable. L'investissement est trop lourd face au bas coût des engrais chimiques d'importation. En 2012, la donne change. Le patron d'Avis ferme crée la société Valavi et lance la construction de cette usine pour un montant de 4 millions d'euros avec l'aide du FEDER. On n'avait pas d'engrais organiques produits à La Réunion jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'était un micro-marché dans un micro-marché qui est le marché de La Réunion. On s'est quand même lancé dans ce pari un peu fou pour pouvoir valoriser d'une part nos fientes de volaille et d'autre part pour pouvoir proposer une solution locale alternative aux engrais chimiques. Le process commence en sortie de poulailler avec un système de tunnel de séchage alimenté en énergie par la chaleur des volailles. Tout se passe ensuite dans l'usine de production d'engrais azotés. Ici, on est devant l'écran de contrôle du process de fabrication. Les diverses machines y sont représentées, notamment le broyeur, les presses ou encore le refroidisseur. Au moindre problème, on est aléaté par des messages d'erreur qui définissent chaque défaut. On peut alors intervenir rapidement pour un rendement le plus optimum possible. Ici, on est à la deuxième étape, après le remplissage. La fiorde passe dans le broyeur et ressort sous cette forme-là pour favoriser ensuite la phase de granulation. Donc après la phase de granulation, les granulés retombent ici dans l'enfantisseur. Quand ils sont assez refroidis, ils vont directement être stockés dans les diverses cellules pour après passer à l'ensachage. Au cours de ce circuit, l'engrais est enrichi en minéraux naturels. Chaque lot est ensuite contrôlé pour répondre à la norme française sur les teneurs en fertilisant dans les engrais organiques d'origine animale. On va envoyer les échantillons dans un laboratoire certifié COFRAC en métropole. Au niveau des germes pathogènes, il n'y a pas trop de risques puisque l'engrais est notamment séché, à plus de 80% de matière sèche. Et l'engrais, à un moment du process, est chauffé à plus de 85 degrés. Donc au niveau des germes pathogènes, la plupart sont éliminés. Et on va aussi faire un contrôle pour la conformité au marquage de l'emballage, c'est-à-dire les teneurs nutritives de l'engrais, l'azote, le phosphore et le potassium. Depuis 2013, 2000 tonnes d'engrais sont produites chaque année à destination des professionnels de l'agriculture. Depuis septembre 2016, l'entreprise s'est lancée sur un nouveau marché, celui des particuliers, avec une gamme de produits au dosage adaptés à différents usages. Les professionnels aujourd'hui et les particuliers sont de plus en plus sensibles au côté naturel des produits. Ils font de plus en plus attention à ça, c'est dans l'air du temps. Donc en utilisant notre produit qui est un engrais organique normé, on va redévelopper tout le côté naturel du sol. Contrairement à un engrais chimique, on va apporter l'élément disponible pour la plante directement. Nous on va apporter de la matière organique au sol, celle-ci sera transformée par le microbisme du sol. Et ensuite, le microbisme va libérer au fur et à mesure les éléments nécessaires aux plantes. Ça enrichit le sol, ça redéveloppe toute la partie vivante qui est sous la terre. En un an, 33 000 tonnes d'engrais sont importées à La Réunion, dont 100 tonnes pour les particuliers. Un marché sur lequel l'entreprise locale espère s'imposer auprès des consommateurs, avec un objectif de 50 tonnes de vente à moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada